... Bien, merci d'être à l'heure pour cette troisième partie de journée, ici au Mirai. Nous allons avoir le plaisir d'entendre Elisabeth Grimmer et François Brémondi, en commençant par Elisabeth. Alors, Elisabeth Grimmer prépare une thèse de philosophie sur la philosophie de la personne ou la notion de personnalité, n'est-ce pas ? Personnalité. Chez Schelling et Jean Kélévitch, sous la direction de Philippe Grosso, ici présent, d'Henri Madinet notamment. Et parmi les derniers articles qu'Elisabeth a publiés, « Il y a de Dieu à l'homme l'apport de Schelling dans l'anthropologie éthique de Vladimir Jean Kélévitch et de l'effectivité ou la présence absente de Schelling chez Jean Kélévitch. » Voilà, donc, Elisabeth, c'est à vous. Merci. Merci aussi à Flora Bastiani pour m'avoir invitée sans me connaître. Donc, merci pour la confiance, en fait. Donc, le titre de mon exposé sera « Vladimir Jean Kélévitch ou la fécondité d'un double héritage » portant donc sur l'héritage de Schelling et de Bergson. Donc, ce n'est qu'à peine deux ans après l'apparition de son Henri Bergson en 1931 qui a publié sa thèse « Doctorat » intitulée « L'Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling. » Mais si l'importance de la lecture de Bergson contre l'œuvre de Jean Kélévitch est largement reconnue, celle de Schelling l'est nettement moins. Rares sont également les chercheurs spécialistes de Jean Kélévitch ou de Schelling qui se sentant directement intéressés à sa thèse, jugés non sans raison bergsonnisées. Jean Kélévitch lui-même confie en effet dans une lettre à son ami Louis Beauduc sa surprise, mais aussi sa satisfaction sur l'affinité du dernier Schelling avec le bergsonnisme, propos qu'il réitéra presque littéralement dans l'écrit final lorsqu'il affirme que, je cite, « Cette conception du développement fait songer à des philosophies récentes et l'analogie avec le bergsonnisme va bien au-delà de tout ce qu'on peut attendre. » Force est donc bien de constater que Jean Kélévitch procède, dans sa thèse de doctorat, de manière parfaitement consciente, à un rapprochement entre ces deux penseurs que sont Schelling et Bergson. Mais faut-il pour autant conclure, comme le faisait Guérou en 1935 dans un compte-rendu, que toute l'analyse de Jean Kélévitch semble suggérer que, je cite, « la pensée schellinienne n'a pas d'intérêt en elle-même, mais seulement dans ce qu'elle présente de l'intuition bergsonienne. » n'est en effet pas mon propos. Et bien au contraire. S'il n'y a pas lieu ici d'entrer dans les détails dans la thèse doctorat de Jean Kélévitch, il importe toutefois de remarquer que le philosophe du je-ne-sais-quoi et du presque-rien a su reconnaître et mettre en valeur l'importance de la pensée de cet autre philosophe en devenir. Et ce, à une époque où celle-ci était en général encore très mal vue. Si j'admets toutefois que l'analyse de Jean Kélévitch est bergsonisée, c'est donc sous réserve de préciser que cela concerne essentiellement le choix des sujets abordés et notamment l'attention accordée au devenir et au concept de vie, de durée et de totalité. Et qu'elle reste donc à la fois fidèle à la pensée du dernier schellin. Pensée qui est d'ailleurs parvenue, comme on le sait, à Bergson par l'entomédiaire de Ravesson. Le rapprochement auquel procède le je-ne Jean Kélévitch, loin d'être une illusion rétrospective, reflète en effet une réelle proximité entre ces deux penseurs, tout en maintenant aussi les différences qui existent. Mon propos est alors que c'est cette proximité respectueuse des différences qui permet à Jean Kélévitch de s'approprier par la suite de manière tout à fait originale de l'ex de cette première et probablement seule rencontre avec la philosophie de Schellin. Si Jean Kélévitch paraît toutefois désapprouver cet héritage vers la fin de sa carrière lorsqu'il affirme au public qu'il a fait une thèse, hélas, sur Schellin, il nous semble pourtant que c'est là plutôt un trait d'ironie qu'il y a vraiment un sérieux désaveu, car fêtez de constater que Schellin est l'un des rares philosophes allemands qui survit à l'oubli que Jean Kélévitch décrète après la seconde guerre mondiale contre tout ce qui relève de l'Allemagne et qui reste en présent aussi dans les derniers ouvrages de Jean Kélévitch. Mais contrairement à la réception de Bergson, dont Jean Kélévitch ne cesse de se revendiquer ouvertement tout au long de sa vie, celle de Schellin est plus discrète, plus implicite et pour ainsi dire plus éparse, donc moins systématique. Schellin est en effet une présence absente dans cette œuvre. Et tandis que la pensée bergsonienne constitue le point de départ de la philosophie de Jean Kélévitch, la pensée schellinienne prend plutôt la forme d'une source d'intuition particulière fécondée à l'occasion. C'est ainsi que la réception de Schellin, loin d'être concurrente, peut devenir complémentaire à la réception de Bergson et non seulement du point de vue formel. Donc sans vouloir minimiser l'apport du maître, je tenterai même l'hypothèse que c'est à bien des égards la réception de Schellin qui permet à Jean Kélévitch de renouveler par rapport au bergsonisme. Si la proximité de certaines idées du dernier Schelling avec la pensée bergsonienne est la base pour comprendre la possible intégration de l'héritage schellinien dans l'œuvre de Jean Kélévitch, notre accent porte toutefois sur cette complémentarité de réception, et donc plus spécifiquement sur les différences entre ces deux penseurs. C'est alors la fécondité de ce double héritage qui m'intéresse, et notamment dans ses enjeux ontologiques, mais également anthropologiques et éthiques, et ce, pour une pensée qui ne se laisse finalement réduire, ni à l'un ni à l'autre, de ces deux penseurs que sont Schellin et Bergson. Si je parle donc de ce qui constitue non seulement le cœur de la philosophie bergsonienne, mais également de sa réception par Jean Kélévitch, à savoir le temps comme durée, c'est alors pour nuancer le propos que tient Lévinas dans Hors-Sujet, et selon lequel toute l'œuvre de Jean Kélévitch, je cite, « est une façon étonnante de rester fidèle à l'intelligibilité nouvelle et à l'intelligence nouvelle de la durée. » Or, comment Jean Kélévitch peut-il accorder une dignité ontologique explicite à ce jeune, c'est quoi ? Qu'est le fuyant devenir ? Dignité qu'il n'a pas encore chez Bergson. Pourquoi cela implique-t-il une pensée, sinon du rien, du moins d'un presque rien, que celui de l'instant ? Et en quelle mesure cette refondation de l'anthologie par Jean Kélévitch lui permet-elle de concevoir l'homme non seulement comme un être vivant, mais dans sa vocation la plus propre, qui est celle d'un existant ou encore de la personne ? La philosophie de Bergson, précise Jean Kélévitch dans son livre homonyme, est essentiellement une métaphysique du changement et de la plénitude créatrice. La singularité du Bergsonisme ne tient alors, selon Jean Kélévitch, pas tant à son principe épistémologique qu'à sa conception du réel comme totalité, ouverte par le ton et à l'importance que Bergson accorde en conséquence, ou se faisant, ou encore au réel en train de se faire. Seule, en effet, la totalité spirituelle, en opposition au système clos ou mécanique, dure. C'est la même, sa vertu, non pas totalisatrice, mais totalisante. Le fait de durer permet ainsi à la totalité spirituelle, non seulement d'intégrer, voire de conserver le passé dans le présent, mais aussi de s'ouvrir à la nouveauté toujours imprévisible qu'apporte l'avenir. C'est donc bien la durée, que ce soit la durée de la conscience ou celle de la vie, et non pas l'intuition qui constitue, selon les propres mots de Jean Kélévitch, le centre vivant de la doctrine bergsonienne. Or, la durée, telle que l'a conçoit Bergson dans son effort de soustraire le ton à l'immobilité et la réversibilité de toute conception spatiale, est tout d'abord une continuité ininterrompue et indivisible de modifications et de changements. La réalité, comme durée ou totalité, se faisant et se refaisant à tout moment, changements sans une chose qui change, et donc mobilité pure, est alors, comme l'écrit Bergson dans le possible et le réel, du plan qui ne cesse de se gonfler et qui ignore le vide. Le fait de durer ou de devenir, dans son irréversibilité même, confère aux totalités spirituelles, leur épaisseur et leur profondeur, d'où leur côté, je cite, « leur côté inexhaustible et atmosphérique », comme le préciserait Jean Kélévitch dans « Je ne sais quoi » et le « Presque rien », soulignant ainsi l'irréductibilité et l'insensisabilité du réel. La philosophie de Bergson, qui est donc essentiellement une philosophie de la plénitude de l'être et de l'immanence de la vie, « Si elle admet les innovations et la nouveauté, elle ne peut pour autant admettre une création radicale. » Pour Bergson, écrit Jean Kélévitch, « Je cite, une continuation créatrice n'est pas plus contradictoire qu'une évolution créatrice. Mais ce continuationnisme, comme l'appelle Jean Kélévitch, ne connaît pas de commencement absolu, et ce, contrairement au dernier Schelling. » Si le terme de « durée », comme celui de « totalité », se trouve également dans la dernière philosophie de Schelling, son attention ne porte cependant pas tant sur la continuité et la continuation du réel que sur sa naissance. C'est la raison pour laquelle le chapitre sur la totalité, s'il ouvre alors le Bergson de Jean Kélévitch, clôt, comme d'aucuns l'ont remarqué, sans Schelling, et il me semble qu'il ne peut, en effet, que clore son Schelling. Le devenir, et plus précisément l'histoire de la conscience, occupe certes une place importante dans la philosophie de Schelling dès sa période intermédiaire, « mais il ne reste pas moins le moyen et non pas le but ». Le devenir est en effet tout d'abord l'organe de réconciliation des contraires dans la synthèse, c'est-à-dire dans la totalité. Mais ainsi, comme l'analyse Jean Kélévitch, je cite, « il travaille à se rendre lui-même inutile, il fait des espèces et des nations un gaspillage insensé, et ses caprices nous demeurent souvent impénétrables. Inconstant et oublieux, il édifie pour démolir aussitôt, il tâtonne et se détourne volontiers de ses propres œuvres ». Donc, si Jean Kélévitch retiendra cette idée d'une profonde discontinuité qui sconde la continuité du devenir, plus important, il me semble, c'est encore le doute qui plane sur la dernière philosophie de Schelling. Dieu aurait pu s'abstenir, il aurait pu ne pas créer. Donc, cet étonnement devant la facticité du monde, mettant l'accent sur la gratuité et la contingence radicales de toute existence, s'il est absent de la philosophie de Bergson, Jean Kélévitch le partage en revanche avec le philosophe allemand. Je cite, « Schelling, écrit-il alors dans sa thèse de doctorat, a eu une sensibilité métaphysique particulièrement aiguë, et, si l'on ose dire, expérimental pour l'existence. » Ce sens de l'existence, ou comme il dit, « l'effectivité, tatsächlichkeit » en allemand, domine sa profonde distinction du das et du was, qu'elle a découvert la plus originale de la philosophie positive. L'existence est, chez Schelling, quelque chose d'irrationnel et d'ensondable qui a pour source le décret arbitraire d'une volonté. Or, Jean Kélévitch reprendra non seulement cette distinction entre le quid et le quod, qui devient l'une des structures fondamentales de sa propre pensée, mais sa philosophie du je ne sais quoi et du presque rien, accordera, pour ainsi dire, l'exclusivité au tout autre ordre de l'effectivité. Considérons ce qu'il appelle ironiquement, je cite, « cela va de soi le moins étonnant, le moins étrange de tous, comme le lieu même du philosophe. » Donc, contrairement à Bergson, qui ne voit dans la question du rien, comme il dit, de néon, et de l'origine de l'être que l'un de ces pseudo-problèmes qui hontent la métaphysique depuis ses débuts, le dernier Schelling, quant à lui, demande explicitement pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. S'il ne développe alors pas encore une pensée du rien, sa dernière philosophie est néanmoins une pensée du retrait et de la réserve de l'être. Donc là où il n'y a, pour Bergson, que l'alternative entre la nullité du rien et la plénitude de l'être, la distinction antique entre le « okon », ce qui n'est pas, et le « meon », ce qui n'est pas zéton, permet à Schelling de trouver une voie intermédiaire. Je cite Jean-Pilévitch. « La possibilité des choses a été voulue par Dieu, c'est-à-dire est née de rien, mais leur réalité est née de leur possibilité, c'est-à-dire du néon, c'est-à-dire de quelque chose. » Si le commencement absolu reste aussi chez Schelling réservé au vouloir divin, donc à la personne, le « meon » ou « néon » n'est pas moins ce minimum d'êtres, non pas possibilité logique, mais potentialité, nécessaires au commencement en cours de route. Le devenir Schelling comme le remarque Jean-Pilévitch n'est alors pas tant un mélange d'êtres et de non-êtres que passage du non-être et plus précisément ce néon qui est de l'être non-étant à l'être en acte. C'est cette distinction entre le « meon » et le « okon » et l'attention prêtée au problème de l'effectivité qui permet en effet à Jean-Pilévitch transposer dans l'ordre ontologique ce que Bergson exprimait par le germe dans l'ordre de la vie et ainsi qui permet à Jean-Pilévitch d'accorder une dignité ontologique explicite au devenir ou encore à la durée. Si pour Jean-Pilévitch une pensée du rien n'en fait pas plus de sens que pour Bergson, versera là, comme il dit, un rien de pensée, la mort qui est création à l'envers introduit cependant à une pensée sinon du rien au moins du presque rien. L'interrogation de Jean-Pilévitch comme il le précise lui-même dans le « je ne sais quoi » et le « presque rien » ne porte alors ni sur le cuide de l'être en général qui est une question vite de sens ni sur le cuide des étangs où le « je ne sais quoi » fait place au « je ne sais quoi » mais sur ce « quoi » qui exprime le fait même de l'être ou encore sur ce « ne si au cuide » qui est, je cite, « la vraie codité du cuide » bref, sur ce « je ne sais quoi » qui est la clause l'effectivité et l'élément différentiel. Or, ce « je ne sais quoi » qui n'est ni rien ni une chose qui est alors presque rien ou comme il dit quelque part à peine quelque chose. Je cite, « cet être non-étant à la fois antique et méantique d'ailleurs moins antique que méantique n'est rien d'autre que le devenir. Je cite, « la façon des façons de faire de l'acte s'appelle intention mais la manière de l'être la manière qu'a l'être d'être en étant pas cette manière s'appelle devenir. Le devenir est l'insacissable manière d'être de l'être et l'on peut donc dire au sens propre le temps et l'intention de l'être. Donc, « mais être plutôt qu'être » que j'en prends à Philippe Crozeau. Le devenir est alors la seule manière dont l'être se donne à nous. C'est la seule manière dont il advient à la présence, non pas au sens d'une pleine présence s'asseoir mais d'un présence qui est avant soi et toujours sur le point de devenir autre. Je cite « Le devenir est continuellement en passe d'être davantage ou d'être un autre en sorte qu'on peut dire à la fois qu'il n'est jamais et qu'il accomplit sans cesse son avènement à l'être. par la vertu par la vertu du temps le il y a s'écoule en un il advient l'événement ou avènement l'advenu ou survenu étant la seule forme sous laquelle nous expérimentons cette preuve anthologique vécue et continue que le devenir. Donc le devenir d'Yankélévitch me semble en effet plus radicalement radicalement encore que la durée bergsonienne qui accorde quand même une grande importance à la mémoire et par là au passé donc le devenir d'Yankélévitch est radicalement tourné vers l'avenir. Il n'est pas seulement altération qualitative mais vraiment altérité car l'avènement à l'autre étant la seule substance entre guillemets pour Jankélévitch devenir signifie alors essentiellement devoir être l'autre futurum esse couver l'être futur dans un premier temps et il prend ainsi même la forme d'une exigence qui me semble qu'on pourrait déjà qualifier d'existentielle. Et c'est aussi dans cette exigence que s'annonce cette autre dimension de la philosophie de Jankélévitch qui est la dimension éthique car comme il écrit je cite comme le moi incapable de devenir un autre moi communiera-t-il extratiquement avec le toit. Le devenir qui est donc de l'être toujours naissant apparition aussitôt disparaissant et donc instant s'il est alors toujours transitive car l'autre est l'attribut naturel du devenir il n'est pas pour autant toujours intensif. certes il n'est jamais sans prolongation de l'être mais il se limite quand même bien souvent à cette opération minimale d'un être vivant qui je cite dormant ou travaillant attendant ou se tournant les pouces tuant le temps ou durant la durée est d'abord fort occupé à être sans rien faire. mais le devenir peut aussi prendre le tonus d'un faire-être de cet instant avec majuscule qui est tangence avec l'absolu auquel cas il est je cite vraiment faire et non plus être fait ni se laisser faire. Ainsi poursuit Jean Kélévitch c'est encore toutes les transitions sont représentées entre l'autoposition élémentaire qui fait l'être supposé lui-même par l'acte à peine actif du devenir et la position créatrice qui est l'opération d'une libre volonté. Le devenir de Jean Kélévitch se mixte d'instant et d'intervalle n'est donc ni seulement continuation telle la durée personnelle ni seulement discontinuité telle les révolutions du temps dont Schelling montrait la fécondité mais également les sacrifices parfois cruels mais le devenir de Jean Kélévitch est continuation discontinue ou discontinuité continue. Donc si l'instant et l'intervalle se requièrent réciproquement le presque rien de l'instant occupe toutefois une place privilégiée dans la méontologie de Jean Kélévitch car c'est lui qui fait je cite la continuation se continue malgré les discontinuités et grâce aux discontinuités c'est lui qui propulse articule structure de la futurisation qui pathétise dramatise dynamise le devenir comme l'écrit Jean Kélévitch en philosophie première. Donc l'instant fait ainsi comme le dit encore Jean Kélévitch en philosophie première toute la différence entre l'être antique et l'existence entre la vie et l'existence personnelle. C'est devenant que l'homme car il s'agit chez Jean Kélévitch essentiellement du devenir humain s'il n'est alors pas un simple vivant n'est cependant pas toujours existant non plus. La personne humaine s'il m'a permis de pousser un peu mon propos n'est en effet ni seulement personne ni seulement Schelling. Donc ce mystère à deux pattes hypséité incarnée n'est contrairement au dieu créateur et personnel le grand solitaire de la dernière philosophie schellinienne qu'un absolu relatif car il n'est pas seul à être absolu et surtout il n'est pas absolu tout le temps. Donc c'est là en effet toute l'ambivalence et l'ambiguïté de la personne humaine de cette créature créatrice à la finie et infinie finitude infinie infinité et finie donc constamment pris entre sa vocation qui est celle du faire sans être faire sans être et sa nostalgie qui est celle de l'être sans faire. Elle est alors ce sujet impur comme il écrit encore je pense en référence à Schelling qui parle du sujet pur pure énergéia qui n'est acte comme je cite avec beaucoup de finesse la personne humaine que nous sommes dans son intermédiarité et sa mitoyenneté sa philosophie ne nous invite pas moins à retrouver certes pas le dieu transcendental de la philosophie scheddingienne l'existant avec E majuscule mais ce je ne sais quoi qui est le divin en l'homme cette fine point où la personne humaine coïncide vraiment avec sa vocation où elle est à proprement parler elle-même c'est-à-dire ipséité unique ouverte non seulement sur l'avenir mais plus encore sur l'autre l'ipséité qui donne alors par son unicité même à la personne humaine sa valeur infinie si elle est notre dignité elle est aussi notre fardeau comme l'écrit Jean Kélévitch l'homme c'est absolu relative et non seulement responsable envers lui-même mais il est à fort responsable envers l'autre qui comme le souligne Jean Kélévitch avec force n'est pas un simple alter ego un autre moi-même mais il est lui-même une existence infiniment précieuse et irremplaçable c'est-à-dire apaxe si le devenir permet d'une certaine manière je cite à l'ipséité de se réaliser en se développant de se délester du passé qui est de l'être déposé et ainsi de remédier non seulement aux maladies du temps mais aussi à tous ces mots qui ont leur source dans la complaisance et plus encore dans l'égoïsme et que le devenir reçoit même chez Jean Kélévitch par l'irrévocabilité de nos actes une dimension morale il me semble qu'on pourrait quand même dire qu'il n'est que la condition sine qua non de l'éthique de Jean Kélévitch car l'éthique est plus particulièrement rapport à autrui donc de la méontologie à l'éthique il y a un déplacement de l'accent de l'effectivité effective du devenir à l'effectivité vraiment efficace qui est celle de la liberté et de l'amour l'éthique ne requiert alors pas tant la sagesse de la lenteur et de la pudeur c'est-à-dire les vertus quiditatives de l'intervalle et de la réalisation de soi par le devenir que le courage qui est courage de commencer ce que la maïeutique de Jean Kélévitch comme le dessinait en fait Isabelle de Mont-Molin nous invite alors à retrouver c'est la ferveur du presque rien qui est l'instant véritable fraîche dans l'intervalle de nos habitudes quotidiennes et qui seul permet sinon le commencement absolu au moins le recommencement c'est-à-dire ce commencement qui en même temps qu'il pose l'être crée la possibilité même de cette position comme si rien ne préexistait je cite peut-être même se demande Jean Kélévitch pourrait-on aller jusqu'à dire que l'existence consiste uniquement et entièrement à faire exister que l'existence actuelle n'est absolument rien en dehors de cette fonction ou de ce pouvoir donc le je ne sais quoi qu'est la liberté ou l'amour tel le charme qui tient tout entier dans l'opération enchantresse n'est alors plus seulement la clause d'effectivité et l'élément différentiel mais il reçoit maintenant le sens même d'un existentifiant qui est plus spécifiquement rapport du moi au toi je cite ici on peut même bien dire l'effectivité est toute dans la communication l'être elle ne le garde pas pour elle ou plutôt elle confère ce qu'elle n'a pas elle-même et qu'elle crée en le communiquant elle n'a pas le temps d'être en soi elle est trop généreuse trop occupée à donner et à renouveler sans cesse le don qu'elle fait de soi-même pour s'allonger sur le divan de l'intervalle l'amour comme d'ailleurs le vouloir de la liberté et donc perdition extatique mais non pas perte dans l'altérité irréductible de l'autre personne à la fois oubli de soi et du passé innocence retrouvée l'amour laisse derrière lui toutes les complications de la vie quotidienne et retrouve ainsi non seulement la simplicité et la joie chère à Bergson mais aussi le pouvoir de commencer c'est ce pouvoir vraiment créateur du dernier Schelling l'extase véritable sortie hors de soi et elle seule ouvre alors sur une présence permettant la rencontre de l'autre mais en même temps que l'acte amoureux nous révèle l'autre dans son hypséité la plus intime il nous révèle aussi à nous-mêmes donc la personne humaine et ceci bien paradoxalement si elle est toujours avant soi elle n'est pourtant jamais autant elle-même hypséité unique que là où elle se donne elle s'oublie dans l'altérité de l'autre et c'est au point même que la deuxième personne devient dans l'anthropologie éthique de Jean Kélévitch co-constitutif de la première personne je cite l'être qui est un égo sans amour ressemble à un monstre il n'est même pas quelqu'un il n'est personne une égoïté sans altérité un égo sans deuxième personne ce n'est même pas une première personne ce n'est pas une personne du tout c'est tout simplement un seul niveau donc mystère de la totalité mystère de l'effectivité ou encore mystère de la personne ce dont la pensée de Jean Kélévitch témoigne c'est en effet ce je ne sais quoi qui est un presque rien que l'existence humaine cette je cite symbiose d'un corps mortel et d'une vocation surnaturelle étant aussi contradictoire que mystérieusement en dissolu donc si la paradoxologie alors la seule manière de parler philosophiquement de cette existence comme l'écrit encore Philippe Crozeau car elle seule laisse subsister des contraires irréductiblement à l'autre il me semble que c'est aussi elle qui permet à Jean Kélévitch d'intégrer ce double héritage de Bergson et de Schelling je schématise un petit peu là du penseur de la continuation et de la plénitude de l'être et du penseur de la discontinuité et du commencement radical ou encore du penseur de l'immanence de la vie et du vivant et du penseur de la transcendance de l'existence et de l'existant et ainsi ne pas rester simplement fidèle à l'intuition fondamentale de la philosophie de Bergson comme le voulait Lévinas d'être comme on l'a souvent dit à la fois fidèle et infidèle infidèle par fidélité fidèle par infidélité car est-on à les voir ailleurs et notamment chez les derniers Schelling Merci Elisabeth Grimer pour cette très belle présentation fine et minutieuse je pense que la salle a des questions à vous poser oui merci beaucoup pour cette belle analyse et je pense que c'est vraiment très important sur l'affichage cette relation entre Bergson et Jean-Pébis et je ne sais pas beaucoup sur Jean-Pébis mais j'ai une question puisque tu as parlé de au fait que le dernier Schelling il a fait sérieusement la question pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien et donc pour lui il y a question de nullité néant et lorsque Jean-Pébis hérite de ce problème de ce livre c'est si j'ai bien compris je ne sais pas comment il confond avec la critique de Bergson puisque je comprends que si j'ai bien compris alors en fait il n'hérite pas de la question pourquoi il y a quelque chose plus facile pourquoi il n'y a rien en fait pour lui le rien n'a pas plus de sens que pour Bergson il reprend même les analystes qui disent en fait toute suppression est de nouveau une position mais par contre il hérite vraiment du méone de cette voie intermédiaire qui n'est pas la nullité du rien mais qui n'est pas non plus la plénitude de l'air qui permet vraiment un recré une réserve de l'air et qui permet de l'identifier d'un presque rien pour l'instant l'âme d'introduire c'est possible chez l'air c'est possible c'est possible organique en fait c'est intéressant pour répondre à cette question de puisque je pensais que vous avez parlé de l'intention de venir chez l'agriculte en tant que continuité discontinue ou bien discontinuité et continuité et je pense que dans cette notion de devenir il y a une certaine une conception de néant puisque c'est justement ce que je voulais dire par la méontologie en fait c'est pas une ontologie mais c'est vraiment l'être non étant une pensée de l'être tant que telle il n'y a pas grand chose à dire pour le Kali Hitchati mais c'est vraiment la naissance de l'être du Kali Hitchati et tout ce que là est-ce que comment dire comment il comprend la notion de critique de Vexo il surmonte du néant du néant justement il me semble par cette voie intermédiaire il renouvelle vraiment par rapport question oui je crois que Schering est un philosophe important non pas seulement Jacques Hitchati mais aussi pour Lévinas il m'a sonné pour de la voie de Vexo de Schering dans l'hôtel de Guérin il s'agit de transubstantiation vers fils de Schering et d'ailleurs François Zewiak au début de son Sturm derrière Rose il a dit extrêmement que nous allons suivre la voie de la philosophie dernière philosophie de Schering dans ce livre mais je n'arrive pas encore à comprendre quel effet Schering a donné sur Lévinas mais en me disant ce que vous avez dit de devenir comme processus continu discontinu qui engendre quelque chose me semble avoir quelque rapport avec la notion réconnitaire chez Lévinas C'est pas la question mais Je ne sais pas l'expert peut répondre Il n'y a pas d'autres Question pour l'audience Il n'y a pas d'autres personnes qui te ferait encore un petit peu de temps si vous voulez poser encore une question Non ?